Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Au sommaire de cette édition, révision des statuts particuliers, augmentation des salaires et revalorisation des retraites. Retour sur les principales annonces faites par le président de la République à l'occasion de la journée internationale des travailleurs. Le ministre de l'Éducation nationale confirme les dates des examens de fin d'année et dévoile la nouvelle formule de l'examen de cinquième. Le ministre de l'Intérieur état Rom Rahim Merat prend part à une rencontre quadripartite sur la lutte contre l'immigration clandestine. La Tunisie et la Libye sont également confiés. A la veille de la célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse, on s'intéressera au cas des journalistes palestiniens. Plus de 130 sont morts depuis le début de la guerre. On suivra également le lancement de la conférence sur la médiatisation de la cause sahraoui depuis le camp de réfugiés de Bouchdour avec notre envoyé spécial Neslindahmoun. Le sport avec le championnat d'Afrique de natation vis-à-vis algérien se qualifie pour les finales. On évoquera évidemment le parcours de feu Hassan al-Basharia ou la roqueuse du désert. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Retour pour commencer sur la célébration de la journée internationale des travailleurs. La cérémonie était présidée hier par le chef de l'État au siège de l'UGTA. En plus de rendre hommage aux travailleurs, Abdelmajid Boune a annoncé la révision de certains statuts, une augmentation des salaires et une revalorisation des retraites allant jusqu'à 15%. Pour suite de l'amélioration du niveau de vie du citoyen, le président de la République annonce la revalorisation des pensions de retraite de 10 à 15%. La décision sera entérinée lors du prochain conseil des ministres. L'amélioration de l'amélioration de l'amélioration de l'amélioration des travailleurs. Le président de la République s'engage à poursuivre les augmentations salariales déjà opérées, mais aussi le SNMG, après avoir supprimé l'IRG pour les salaires de moins de 30 000 dinars. Pour l'amélioration duorient de l'amélioration des travailleurs, on n'est pas ou pas uniquement une pause de celles qui neी стороны ou pas interrompeur sur leur ouvrage. Enfin, le chef de l'État a réaffirmé son attachement au caractère social de l'État, découlant des principes de la déclaration du 1er novembre 1954. Lors de cette même allocution, le président de la République a tenu à redéfinir le cadre des concertations entre gouvernement, patronat et syndicat. Instaurer des règles de dialogue et de concertation avec l'Union générale des travailleurs algériens et tous les nationalistes libres devient une nécessité. Retour des tripartites, gouvernement, syndicat, patronat. Le président de la République partage l'avis du secrétaire général de l'UGTA à condition qu'elle soit sous forme de concertation. Le statut des travailleurs de l'éducation et de la santé, une priorité pour le président de la République lors d'échanges avec les syndicats. Concernant l'action syndicale, le président de la République a souligné l'importance de réguler ce domaine. Il y a des amis de la Nakaabie, un programme qui est dépassé les règles, les règles et les objectifs de la Nakaaba. Avec les syndicats et les Nakaabies, nous allons retourner à tout ce qui est d'un coup d'un coup de loi qui fait un groupe. Il y a une éducation de la vérité, d'un coup 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 d'un coup. Le président de la République a rappelé la situation critique que vivait le pays où l'économie était effondrée avant 2019, dernière année d'une décennie mafieuse. 12h30 sur Algéchen 3, prévision des examens de fin d'année. Le ministre de l'Éducation nationale a présidé ce matin une réunion lors de laquelle il a confirmé les dates des examens de BEM et du baccalauréat. Le nombre total des candidats au baccalauréat et au brevet d'enseignement moyen BEM est de 1 681 172 candidats. Les dates des examens sont prévues du 3 juin au 5 juin 2024 pour le BEM et du 9 juin au 13 juin pour le baccalauréat. L'examen du baccalauréat 2024 connaîtra pour la première fois depuis l'indépendance du pays le baccalauréat des arts avec ses quatre spécialités. Bela Abed a également dévoilé la nouvelle formule de l'examen de cinquième. Les élèves de la première année primaire pourront s'inscrire en ligne dès aujourd'hui. L'opération des inscriptions a été numérisée. Nous avons fait une campagne d'information et de sensibilisation sur ce nouveau dispositif pour informer les parents d'élèves. L'opération prendra fin le 31 mai en cours. Concernant l'examen d'évaluation des acquis de fin de cycle primaire, elle va connaître une nouvelle approche mais avec les mêmes objectifs. Il aura lieu à partir du 12 mai jusqu'au 14 mai. Les matières de l'examen de la cinquième année primaire sont réduites à six matières au lieu de douze. Le ministre de l'éducation nationale au micro de Smajil Mimouni. Le ministre de l'Intérieur, Louis Ibrahim Emérat, prend part aujourd'hui à une réunion quadripartite sur l'immigration en Méditerranée impliquant l'Algérie, la Tunisie, la Mauritanie et l'Italie. L'idée est de mettre en place un processus commun pour mettre fin à ce phénomène. La chef de la Commission européenne annonce une aide d'un milliard d'euros pour soutenir la stabilité socio-économique du Liban. Il a appelé ce pays à coopérer lui aussi dans la lutte contre l'immigration clandestine. Les fonds seront disponibles à partir de cette année jusqu'en 2027. Chargé par le président de la République, le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, prend part à Copenhague à la 21e réunion ministérielle périodique des pays africains et pays nordiques sous le thème multilatéralisme et renforcement des échanges commerciaux et les investissements conjoints. Depuis New York, Ahmed Desahraoui, de la délégation permanente de l'Algérie, met en avant le soutien de l'Algérie au peuple palestinien. Un soutien somme toute naturel qui relève, dit-il, d'un devoir contenu de son histoire et de sa lutte pour s'extirper du colonialisme. Devant l'Assemblée générale de l'ONU, le diplomate algérien a affirmé qu'il était temps de mettre fin à l'injustice que subit le peuple palestinien. Les Palestiniens qui continuent de subir ce matin les bombardements de l'antité sioniste pour le 209e jour consécutif, le bilan des victimes s'élève aujourd'hui à près de 34 600 morts selon le ministère palestinien de la Santé. Après la Colombie et le Nicaragua, la Turquie se joint officiellement à la plainte pour crime contre génocide initié par l'Afrique du Sud contre l'occupant israélien devant la Cour internationale de justice. Ce front qui semble se former contre l'antité sioniste et ce génocide en cour à raza peut-il influer sur la décision de la CIJ Kalima Hasnaoui ? Ankara qui a ratifié la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide se joint ainsi à Pretoria comme co-plaignant devant la Cour internationale de justice. La Turquie prépare le texte juridique pour mettre au point sa décision politique. Éclairage de Maître Gilles de Vert, avocat français des victimes de raza devant la CPI. C'est ce que fait la Turquie rejoignant la Colombie et le Nicaragua. D'autres pays ont également annoncé qu'ils le feraient, mais pour le moment, ce n'est pas encore concrétisé. Sur d'autres cas, pour des procédures importantes, on a vu des fois une vingtaine d'États qui y arrivaient les uns et les autres et qui s'étaient motivés. Il peut y avoir encore des États qui vont venir. Alors ça, c'est sur le strict plan de la procédure. Ce qu'on juste a encore à dire, c'est que ça va être long. La Cour a déjà mis des dates de procédure pour qu'Israël réponde, qui seront au courant de juillet. Il va y avoir des incidents de procédure, donc ça prend du temps. Mais vous pensez bien que c'est un litige important. Deux États qui se défendent, plus quatre, cinq, six, peut-être dix, peut-être vingt États qui veulent intervenir. C'est une procédure qui ne serait pas en cinq minutes. Donc ça prend du temps, mais ce qui compte, c'est que le débat soit posé sur des bonnes bases et qu'on arrive, oui ou non, à juger que ce que l'on voit ici, c'est un génocide. La CIJ qui a reconnu non pas une, mais à deux reprises le génocide des Palestiniens par Israël Arraza. La Cour qui a décidé des mesures conservatoires pour protéger les Palestiniens, des mesures toujours pas appliquées par l'occupation sioniste. La CIJ qui a fixé aussi les délais pour le dépôt du mémoire de la République sud-africaine afin d'apporter des preuves des crimes israéliens Arraza au 28 octobre de cette année. Et s'alignant sur le respect du droit international, plusieurs pays ont toutes les chances de rejoindre la plainte contre le criminel israélien Arraza. Et à la veille de la célébration de la journée internationale de la liberté de la presse, la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression a déclaré que la guerre sioniste Arraza est la plus meurtrière et la plus dangereuse pour les journalistes. 136 ont été tués Arraza depuis le début de l'agression sur l'enclave. C'est le prix à payer pour informer le monde du drame qui se déroule dans la bande. Oui, tout à fait. Mahmoud Ahmed Hissa de la chaîne Al-Qudsalium, Abdurrahman Saima, journaliste et producteur, Mohamed Rifi, journaliste, Samir Abou Dekka, Hamza Dakhdouh, Moustapha Thouria, tués lors des bombardements sur Arraza, les professionnels de médias sont morts sur le terrain en exerçant leur métier d'information. Véritable hécatombe qui touche la profession. Reporters sans frontières a même saisi à deux reprises la Cour pénale internationale pour ces crimes commis contre les journalistes par Israël. Mais au-delà du constat de ce décompte macabre, les sacrifices ne sont pas en vain. Les images sorties de Arraza au prix des larmes et du sang ont bien fait bouger les lignes. Et l'opinion publique mondiale, c'est ce que nous dit notamment Amin Nahi, c'est un journaliste libanais, on l'écoute. Bien sûr que ces reportages, ces images, ces témoignages, ce sont eux qui ont fait bouger l'opinion publique dans le monde comme on le voit maintenant aux États-Unis. Et d'ailleurs, il faut se rappeler la guerre du Vietnam qui a été la première guerre qui a été filmée en direct et qui a permis aux Américains de comprendre qu'est-ce qui se passait là-bas et ce qui a entraîné les manifestations monstres qui, quelque part, ont participé à l'arrêt de cette guerre. Certainement, le rôle des journalistes aujourd'hui est essentiel parce que dans toute guerre, il y a des horreurs et des massacres et ceux qui les commettent ont tout à fait intérêt à les cacher. Encore une fois, il est essentiel que les journalistes, malheureusement au détriment de leur vie, tout à leur honneur, puissent continuer à nous envoyer ces images. Une profession nécessaire qui s'exerce, hélas, dans la douleur et la pression. Une profession vocation qui, aujourd'hui, doit faire bouger les lignes et défendre les causes justes. Et c'est là toute la noblesse de ce métier. Très peu d'images nous parviennent de la guerre que mène le Maroc contre les Sahraouis face aux multiples tentatives du Marzen d'étouffer ce dossier. L'Union des journalistes et des écrivains sahraouis organise en ce moment la toute première conférence sur la médiatisation de la cause sahraoui. Une manière de mettre en lumière ce qui se déroule dans les territoires de la dernière colonie d'Afrique. Notre envoyée spécial, Nesrine Dahmoun. Nous assistons en ce moment au lancement de la première conférence sur la médiatisation du dossier sahraoui et les derniers développements sur le terrain et au niveau diplomatique. En cette première journée, nous avons rencontré une participante sénégalaise, une journaliste qui malgré les positions politiques de son pays concernant le dossier sahraoui, espère à travers sa première participation créer un réseau avec ses collègues sahraouis et leur donner la voix au Sénégal. Pour moi, la liberté et la démocratie des peuples sont inscrits dans la déclaration universelle des droits de l'homme. Personne n'a le droit d'opprimer un peuple. Un peuple n'a pas été décolonisé pour être recolonisé. Et je pense que les sahraouis ont le droit de réclamer et d'exiger même leur indépendance. Nous avons également discuté avec un journaliste indépendant tunisien qui traite quant à lui depuis des années le dossier sahraoui en particulier depuis le début de la guerre en 2020. C'est très important, moi en tant que journaliste, de parler de cette problématique en Tunisie parce que je pense, je le redis, les Tunisiens sont très mal informés de cette question en tant que journaliste indépendant et qui me bat pour les libertés. Nous refusons toute forme de colonisation à mort le monde entier et la question des sahraouis ne fait pas l'exception certainement. Cette première conférence sur la médiatisation du dossier sahraoui est un moyen de créer un réseau constitué de plusieurs journalistes à travers le monde. Il y a d'ailleurs aujourd'hui des journalistes venus d'Amérique du Sud, de Turquie, du Jordanie, du Sénégal, ainsi que des experts politiques qui vont aider les journalistes à savoir comment médiatiser au mieux le dossier sahraoui du camp de réfugiés de Bouchdour, Nisraindahmon, Al-Géchin 3. C'est l'heure de l'appel à la prière, on se retrouve tout de suite après. La suite du journal sur Al-Géchin 3, on arrive au sport. Dwayne Bendeli, bonjour. Bonjour, Sirene. Alors, le championnat d'Afrique de natation qui se déroule à Luanda avec la participation évidemment de nos nageurs et nageuses. Oui, rappelons tout d'abord avant de parler de la troisième journée qui a débuté ce matin, rappelons qu'hier la sélection nationale avait décroché quatre nouvelles médailles, une en or, deux en argent, une en bronze, lors de ces championnats d'Afrique Open qui se déroulent à Luanda, en Angola. Et aujourd'hui, nous avons plusieurs qualifiés ce matin dans les séries. Avec aux 100 mètres papillons, dames, Nesrin, Medjahad et Midouni Lilia qui se sont qualifiés pour les finales. Aux 50 mètres d'eau, Bambara Nazim qualifié également pour la finale. 200 mètres brass, Sioud Jawad, Shusha Ramzi et Nefsi Rania qualifiés pour la finale. Ainsi que les équipes de relais, 4 fois 200 mètres dames et 4 fois 200 mètres messieurs. Donc il y aura beaucoup de finalistes aujourd'hui dans cette troisième journée et on espère encore d'autres médailles. Le championnat d'Afrique de volleyball cette fois-ci chez les dames. Oui, et puis c'est des matchs de classement qui nous concernent surtout avec la victoire ce matin du NCBJ face à la SEC Mimosa de Côte d'Ivoire. 3-7 à 2 sur cette victoire. Je vous propose d'écouter l'entraîneur du NCBJ, Hafid Moula, contacté par Nesim Adjahoud. Voilà, donc une victoire contre la Côte d'Ivoire. Donc malgré les deux complètes failles se blessent, donc en fait on fait le bon. Donc les remplaçants ont donné le wajib de leur amour, ils ont fait le match, ils ont fait le match. Et puis dans l'autre match de classement qui nous concerne, c'est deux clubs algériens qui se sont affrontés ce matin. Le MBBJ qui a battu l'ASWBJ 37 à 0. Merci Erdogan Bendali. On termine sur un hommage, hommage à Feu Hassan Al-Basharia qui nous a quittés hier. Celle qui chantait « Jazair Jouhara » où « L'Algérie est une perle » nous a malheureusement donc quittés. Retour sur son parcours avec Avada Boumadi. Née en 1950 à Béchav, Hassan Al-Basharia a débuté sa carrière de chanteuse alors qu'elle n'avait que 15 ans. C'est l'une des seules à avoir appris à jouer au Gombrie sans prendre de cours mais seulement en suivant son instinct. Hassan Al-Basharia a durant des années offert au public algérien des classiques inoubliables et indémodables. Nous citons à titre d'exemple Jazair Jouhara, Hakim Klokda et Kulchil Walidine. Elle a aussi formé et encouragé la jeunesse algérienne afin de protéger et de transmettre ce patrimoine. Lors de la 12e édition du festival du Diwan à Ain Safra, la Diva a accepté de nous raconter ses débuts. Jazair Jouhara, une signature et une devise. Jazair Jouhara, Jouhara Blédenan. J'ai l'air d'être. J'ai l'air d'être. Hassan Al-Basharia est décédé hier chez elle à Bashav, laissant derrière elle un riche répertoire musical et une carrière exceptionnelle. Elle aura marqué et bercé plusieurs générations. Puissez-vous reposer en paix, grande dame. C'est ainsi que prend fin ce journal réalisé par Amin Seigny et Ahmed Dadou. Merci de votre attention. Merci également à l'équipe qui était en régie. Mora de Benseman à la technique, Nseline à la régie d'antenne et Yacine qui était au streaming vidéo aujourd'hui. La météo tout de suite. C'est avec Karima Bonno. Très bonne suite des programmes sur la chaîne 3. C'est avec Karima Bonno.